Saboura Dunia-Kagny, présidente de l'association Elan de l'Espoir, met en garde contre la banalisation des grossesses des femmes drépanositaires, car dit-elle, c'est souvent le pronostic vital de la mère ainsi que celui du fœtus qui est engagé. Nous avons l'obligation d'accompagner ces êtres qui sont normaux, nos enfants, avec des sentiments et des besoins biologiques à satisfaire, comme tout être humain normalement constitué. N'ayons pas peur des mots pour alléger les mots de ces personnes. Fatia Garbaroum, secrétaire général chargé de la communication des femmes d'abord, exhorte les femmes à fréquenter les centres de santé. Les mères jouent un rôle essentiel pour surmonter les conséquences lourdes de la maladie et aussi auxquelles leurs enfants sont confrontés. Elles doivent évaloriser, enfin, que s'ils reflètent leur perspective et leur choix pour l'avenir de leur progéniture. Les deux associations et leurs partenaires, notamment le Fonds des Nations Unies pour la Population, réfléchissent sur la mise en place d'un dispositif spécialisé afin de venir en aide ciblée aux mères des enfants qui souffrent de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada